bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le good morning trading du 23 janvier 2015 du blog en lille où on va parler aux bourses et stratégie du jour donc excusez moi pour le retard pour ce coup de manu trading qui a une heure et demie de retard petit problème d'encodage j'ai donné mes niveaux en direct sur boursorama à 9h donc vous pourrez aller les vérifier je vais vous redire ce que j'ai dit déjà depuis quatrième fois parce que c'est la cinquième prise je commence à en avoir marre donc je vais faire plus court donc le calendrier boursier du jour on a trois temps forts aujourd'hui 9h30 le pmi allemand 10 heures le pmi européen et le troisième temps fort à 16h les ventes de logements anciens aux états unis et l'indice du conference board bon ça c'est parce que je l'aime bien mais trois temps fort 9h30 10 heures et 16 heures donc ça risque de pas mal bouger alors l'analyse et les points pour traiter donc depuis qu'on a le plus hier on est sur un petit nuage alors ce que c'est une injection de 2 milliards d'euros par la bce indirectement dans les marchés financiers puisqu'elle va racheter pour deux milliards d'euros de dette entre guillemets aux assurances aux banques etc en prenant le pari que ces deux milliards que vont récupérer en cash en fait les ces institutions elles vont les remettre ou dans l'économie réelle ou sur les marchés financiers ce qui a de fortes chances d'être le cas puisqu'on gagne plus d'argent sur les marchés financiers qui investir dans l'économie réelle si on regarde les bilans des banques donc on a 2 milliards finalement de boost et d'adrénaline et de shoot de lignes de coke possible chaque jour sur les marchés et l'espoir donc c'est de faire même pas repartir réellement l'économie mais du moins refaire repartir l'inflation parce que la grand traumatisme de la de la bce c'est que l'on rentre en déflation donc c'est à dire une baisse des prix généralisé parce que ça nous fait un cycle entre guillemets infernal un cycle anti keynésien destructeur d'emploi bon ça on est à peu près habitué le pen emploi c'est terminé on le sait pardon donc destructeur d'emploi et d'une baisse considérable de la croissance puisque ça ne sert à rien d'acheter par exemple un bien immobilier si ça ne fait que baisser à ce qui est le cas déjà depuis quelques années mais ça c'est un autre débat si vous souhaitez acheter sur tour par exemple immobilier a baissé de 15% en 2014 sur tour et ça continue bien donc pour un achat immobilier attendait peut-être encore un peu même si la bce 1g 2 milliards d'euros dans l'économie à l'immobilier s'est pas sauvé du tout donc voilà un petit peu le topo essayer d'éviter que l'on rentre en déflation et créer une entre guillemets une inflation peut-être totalement artificielle si toute l'inflation finalement se retrouve dans une bulle spéculative qui gonfle un peu plus donc pour le timing en bourse est extrêmement important donc on a eu l'annonce jeudi on est la journée de vendredi bon grosso modo on va encore rester à mon avis sur ce petit nuage donc on risque de monter mais ça commence à être intéressant pour prendre des positions short notamment pour pour lundi on n'a vraiment pas les positions short pour une semaine quinze jours deux mois un trimestre une année mais pour faire une petite une petite ligne short qu'on pourrait revendre lundi en essayant de grappiller on va dire un demi pour cent 1% sur le cac 40 ou sur le dax 30 donc la stratégie va être d'attendre la fermeture des marchés européens à vers 17h35 et des marchés futurs vers 21h50 enfin 22h mais vers 21h58 et si je dis bien si on est sur un plus haut hebdomadaire est donc historique sur le dax par exemple là me prendre une petite ligne short sans levier parce que je pense pas qu'on ouvrira lundi sur un gap haussier d'autant plus qu'on va avoir à première vue le parti d'extrême gauche grecque qui va gagner les élections sur le dernier sondage ce matin du vendredi ils ont six points d'avance donc peut-être toutes petites zones d'indécision de doute et on pourrait peut-être perdre si on finit sur des plus hauts hebdomadaire un demi pour cent pour cent dès le lundi matin dans des points rapides à prendre et puis si on ouvre sur un gap haussier tourner c'est une position qui est idéalement même en sous levier ce sera pas bien compliqué pour revenir la sortir flat dans la semaine donc c'est un petit peu la stratégie c'est pour ça que je vous ai mis les points pivot mensuel donc sur le dax on voit qu'on a une depuis l'annonce entre guillemets de la bce on a donc cette belle bougie cette bougie l'actuellement en construction je suis en ut journalière et là on a eu une très 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 belle bougie la bougie de vendredi dernier qui correspondait en fait aux rumeurs réelles entre guillemets du que on commençait à parler du montant donc on commence à être sur la résistance de journalière donc si on clôture légèrement au dessus de cette résistance de journalière comme 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 je vous le dis vendredi soir ça pourrait être intéressant bon je sais pas on sera peut-être éventuellement à 10600 10650 ça pourrait être intéressant de prendre un pote et pourquoi pas de jouer le retour sur la r2 journalière pardon mensuel sur la r2 mensuel le le lundi matin bon c'est des stratégies que que je veux que j'ai fait toute l'année 2014 acheter pardon vendre sur les plus hauts hebdomadaires quand vraiment on finissait en fanfare si j'ose dire essayer de de vendre de vendre le lundi ça a marché dans 90% des cas et de 10% des cas qui n'a pas fonctionné j'ai pu sortir flat donc je vais retenter un petit peu cette cette stratégie cette année pour le cac 40 et ben on a quelque chose qui est très intéressant pour notre ami le cac voilà c'est qu'on arrive sur les 4600 points les 4600 points sur le cac 40 c'est pas rien du tout c'est le plus haut c'est là à peu près les 4600 points avec ma science du très bien droit les 4600 ou les 4600 c'était le point haut de l'année 2014 qui nous a ensuite fait chuter sur les marchés on va reprendre sur une unité hebdomadaire on voit on a atteint mois de jaune et 4600 points sur le cac 40 et ça a commencé à enclencher une première vague de baisse suivi d'un d'un léger rebond là on a un beau retracement fibo et puis une seconde vague de baisse là on est dans une vague en fait de de stagnation ensuite ensuite on enchaîne finalement une vague de stagnation et là on voit vraiment depuis quinze jours semaine la semaine là on a vraiment de très 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 belles bougies hebdomadaires donc la stratégie identique ainsi on finit ce soir à 4650 ou 4700 ça pourrait être intéressant de de vendre pour revendre assez rapidement le lundi matin faut faut pas hésiter dans ces marchés là on sait rapidement ses gains surtout quand on pote en se disant que du coup cette fameuse 4600 deviendrait une zone une zone support donc on retournerait sur les 4600 alors peut-être pour les casser mais si ça devient support pour rebondir et monter encore un petit peu plus haut vous voyez on a le cac 40 est connu pour si j'ose dire voilà vous le voyez bien grimper par des systèmes d'étages voilà on a un étage deux étages troisième étage le summum de l'étage quatrième et ensuite on redescend aussi par palier premier premier palier de baisse deuxième palier de baisse troisième palier de baisse on remonte premier palier de hausse deuxième on redescend extrêmement rapidement et c'est donc ça pourrait tout à fait envisageable qu'on va atteindre vendredi soir un nouveau palier de hausse et on ira retracer ensuite pour se rassurer entre guillemets pour retourner vers les 4,6 alors s'ils marchaient vraiment extrêmement haussier on rebondira même normalement légèrement au dessus de 4,6 du type 4605 etc donc voilà ma stratégie pour la semaine je vous remercie pour vos encouragements pour les vidéos du jour vous êtes actuellement à peu près 200 à la regarder chaque matin là c'était la semaine de bêta test donc j'ai noté beaucoup de choses à faire pour les améliorer et donc elles seront beaucoup plus efficace dynamique un petit peu plus courte aussi et à une heure bien précise que maintenant je réussis en théorie à maîtriser le montage des vidéos enfin je dis bien en théorie parce que ceci le cinquième essai vous voyez vidéo de dix minutes 5e essai ça fait une heure que je suis sur ce petit plan galère voilà et si vous m'avez vu sur boursorama à 9 heures je vous donne exactement les mêmes les mêmes points d'entrée et de sortie en intraday et en et en swing en deux minutes avec beaucoup moins de détails à lundi donc de lundi donc de lundi donc